Générique ... ... ... ... Nous avons une relation spéciale avec le Mokab Dihab. Nous avons une relation aux yeux qui nous fassions signée en 2013 et nous sommes maintenant en pratique en ce moment-ci. Nous avons fait que l'on lance international innovation et technologie fière. Nous avons trouvé beaucoup d'exposants de l'Inde qui sont venus, donc il y a une relation spéciale parce qu'il est difficile de faire des exhibiteurs venus et d'exposer parce qu'ils écoutaient ça. Nous avons trouvé un appareil qui est très intéressant, qui n'est pas disponible à l'île Maurice et qu'une fois qu'on arrive ici, il donne l'opportunité à l'arrivée, surtout à un petit entrepreneur, pour faire un petit business. Et je pense que dans les années à venir, nous prenons encore plus d'exposants qui permettent encore plus de l'équipement, de la machinerie et de la technologie pour faire un petit entrepreneur de qualité, mais aussi à un coût raisonnable. Nous prenons le choix si nous avons envie de compter sur la scène internationale et que nous connaissons le marché mauricien, il est trop petit, il est trop récent. Et si nous avons envie d'exposer nos produits, nous faisons le produit avec la dernière technologie. Nous prenons notre option. Demain, nous prenons un joint committee qui peut être un lieu. Et là, nous prenons plus les demandes de sujets avec le ministre indien. Et à la suite, nous prenons une déclaration à la presse. Le conseil des ministres a décidé qu'il y ait un comité ministériel pour préparer un plan d'action concernant le Marshall Plan pour les SMEs. Et il y a trois domaines qui m'intéressent énormément. L'accès au crédit, le problème de marché, l'encadrement, l'accès à la technologie. Nous avons un gros problème réel en ce qui concerne l'accès au crédit. Et beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas du tout à dépasser ce premier obstacle. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé aux banques de me faire un relevé sur les différents schemes qui sont valables aujourd'hui concernant les microcrédits, pour leur demander quelle est la somme qui a été déboursée, à combien de personnes ces sommes ont été déboursées et combien de compagnies, finalement, ont réussi à rembourser les installments, les mensualités. Parce que nous savons tous qu'il y a forcément une perte concernant les entrepreneurs. Parce que quand on commence avec une centaine, il y a forcément un certain nombre qui n'arrivent pas, après un certain temps, à continuer à opérer. Je suis en train de voir aussi, au niveau du prochain budget, si on pourrait avoir un certain nombre de nouvelles mesures pour régler ces trois problèmes. Tous ces appareils qui sont là sont très intéressants. Le problème pour nous, après, c'est le marché. Le marché mauricien est très exigu. Donc, forcément, il faut absolument que nos entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises, puissent s'exporter sur l'Afrique, s'exporter dans la région. Et là, il faut travailler avec le secteur privé, il faut travailler avec la Chambre de commerce, il faut travailler avec Mauritius Enterprise. Mais la chose principale reste la possibilité que nous puissions, ici, avoir des petites et moyennes entreprises gérées de manière professionnelle. Mauritius est en train de faire en cette direction et l'India est en train de promouvoir. Et nous sommes aussi en train de faire en cette direction et nous sommes aussi préparés pour la 4e industrie de 4.0. India et Mauritius vont faire en train de faire en train de faire ensemble. SME sera ce genre d secteur qui peut permettre le plus technologies pour le monde mondial. Sous-titrage FR ?